Musique Clara Morgan Merci beaucoup Frédéric Lopez Grâce à cette émission j'ai rencontré toutes mes idoles de jeunesse Chantal Goya, Dorothée et aujourd'hui vous, Clara Morgan Si, c'est le triptyque, c'est mon triumvirade On n'a pas le même âge quand même Non, et c'est bien pour ça que, dans l'ordre Chantal Goya, Dorothée, puis vous Chantal Goya en même temps n'a pas d'âge C'est une fête C'est une fête Par principe Je n'ai pas envie qu'on dérape dans cette émission Parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude de ça Donc j'ai apporté une clochette Dès qu'il y aura quelque chose de tendancieux Hop, clochette, comme ça c'est quand même France Inter On n'est pas là pour faire du grivois Parce que vous êtes là pour ce très bel ouvrage Sobrement intitulé Calendrier 2014 Je l'ai lu entièrement C'est un très beau livre J'ai beaucoup aimé Il est un petit peu grand Pas facile pour le trimballer Mais parce que je ne vous cache pas que j'avais moins aimé votre précédent Qui s'appelait Calendrier 2013 Pour preuve, cette année-là, j'ai lu deux fois Les Dieux du Stade Ce qui n'est pas normal pour un hétérosexuel Alors que j'avais adoré celui encore avant Calendrier 2012 Il y avait quelque chose de magique, je ne sais pas, peut-être ce petit côté bisextile de l'année Qui avait donné quelque chose de formidable Mais venons-en à celui-ci, Calendrier 2014 Il y a un profond respect de la chronologie C'est un modèle du genre Je vous fais le pitch pour les gens qui... Ça commence de manière très efficace par le mois de janvier Chapitre 1, le mois de janvier Vraisemblablement, ce n'était pas un hiver trop rude On ne sent pas le réchauffement climatique L'héroïne est radieuse Et elle va vers le chapitre 2 Paf, février C'est le chapitre le plus court du livre Chapitre février Il y a d'ailleurs une mise en abyme assez amusante Puisque c'est le mois le plus court Mais c'est également la tenue la plus courte Ce qui est une vraie trouvaille littéraire Et je tenais à vous féliciter pour ça Oui, parce que je ne l'ai pas dit Peut-être que les gens qui sont à la radio ne le savent pas Le livre est très illustré Et moi, je ne trouve pas ça gênant du tout Parce que souvent, les auteurs contemporains, à mon sens, écrivent trop Je peux vous dire que j'ai lu quelques pages de Marc Lévy Et j'aurais sans doute trouvé plus intéressant de le voir en caleçon à la place Je suis d'accord On est d'accord évidemment On est d'accord sur pas mal de trucs Ça commence à chauffer Attendez, laissez-moi terminer parce que sinon je ne vais pas y arriver Et ensuite, de manière presque pernicieuse, après février Vous placez un chapitre plus long, intitulé Mars Et là, l'héroïne se marie Et ce qui est fort, c'est qu'on se rend compte On prend l'histoire au début de la nuit de Noces Il ne reste que le voile sur la tête Très beau chapitre Alors ensuite, on va vers mai, juin, juillet Qui nous permettent vraiment de réellement entrer dans la psychologie du personnage Qu'on imagine assez libérée Alors évidemment, la question qu'on a envie de vous poser, comme à tous les auteurs Quelle est la part de vous dans ce personnage ? C'est pas difficile à cerner Puisque dans le chapitre juillet Vous placez finement, en plein milieu de l'été Une petite fourrure Et ça, c'est fort Ça, c'est Madame de Rénal qui rencontre Love Amour C'est Eva Bovary qui se prend pour Joséphine Bakker C'est la Joconde qui arrache son bustier pour devenir une fémène Les chapitres suivants sont monotones Et c'est normal puisqu'il s'agit de septembre, octobre et novembre Jeux de mots Monotone, monotone, monotone J'explique Et enfin, l'épilogue, tant attendu Le dernier est ingénieusement appelé décembre Et je ne vous dirai rien Car je pense qu'on ne dévoile jamais entièrement la fin d'une oeuvre En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce livre Et j'espère sincèrement que vous allez tirer beaucoup plus qu'Amélie Nothomb Oh non, 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 j'ai... Alex Vizerec Merci